Musique Triste journée comme vous l'indiquez, moi c'était un père, vraiment un guide spirituel. Il y a de cela juste une semaine, il me demandait de venir le voir, Dieu en a décidé autrement parce qu'on préparait avec mon ami et grand frère d'aller le voir et voilà, on se réveille ce matin avec cette triste nouvelle. Le dernier fils de notre regretté vénéré, Serine Babakarcy, vient de nous quitter. C'est à travers lui qu'on voyait encore les enseignements du défense-cheikh, Serine Babakarcy. Mais également aujourd'hui la famille de Tiwawan est devenue Afron parce qu'elle vient de perdre sa voix et une très belle voix, une voix éloquente et une personne élégante vient de nous quitter. Il nous reste juste à implorer Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir dans son paradis éternel et qu'il puisse retrouver son père, regagner, n'est-ce pas, retrouver sa place auprès de ses frères, Serine Cheikh Ahmed Tijansi qui était sa référence, Serine Abdelazizi Al-Hibm et tous les membres de la famille Si, nous leur présentons toutes nos condoléances et également à toute la Oumma islamique parce que Serine Pape Malik Sy symbolisait même la fraternité, symbolisait même le dialogue entre les confréries et au-delà le dialogue entre les religions repose en paix très chère père. Il était un pédagogue, un homme racé, un homme intellectuel, vraiment, à travers ses enseignements on retenait une personnalité qui comprenait aussi bien la langue de Molière que l'islam parce qu'il avait des enseignements très accessibles et permettait à chacun d'entre nous de pouvoir comprendre l'essentiel et l'essence même de la religion. Il aura passé toute sa vie au service de l'islam de manière générale, je pense qu'il aura un repos bien mérité auprès des saints. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz